Merci d'être avec nous pour la troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter sur l'application Radio-J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio-J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Radio-J, le Grand Journal, 14h-15h, Steve Nadjar. Et un petit jingle au passage, bonjour Judith Cohen-Solal. Bonjour Edith. Steve. Steve, pardon. Le produit, c'est sur notre chaîne, je crois. Bravo. On le salue. On le salue. Bonjour Jonathan Arion. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir dans ce Grand Journal sur Radio-J. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, le troisième écrit à quatre mains. Zemmour et nous, je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont sur YouTube peut-être tout à l'heure. Zemmour et nous, c'est son titre, s'interroge sur une énigme, une forme d'un pensée que suscite la rhétorique du candidat à la présidentielle Éric Zemmour. Comment un juif peut-il défendre le maréchal Pétain, remettre en cause l'innocence de Dreyfus, notamment sans se trahir lui-même ? En quoi la construction identitaire d'Éric Zemmour, dont la part juive n'est pas négligée par l'intéressé, vous le soulignez respectivement tous les deux régulièrement, dans ce livre, peut nous donner une clé pour comprendre son positionnement idéologique ? Tu me dis de quoi Anne Solal, pour commencer peut-être ? Alors, son identité juive, il la met en effet au centre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il escamote en même temps qu'il la met au centre. Donc c'est le paradoxe d'Éric Zemmour, puisque comme on le dit dans le livre, il y a des personnalités juives dans l'histoire qui ont voulu faire de la politique, qui ont d'ailleurs beaucoup intéressé, mais qui eux, renie en fait leur identité juive, même plus que ça, renie la communauté juive et vont s'inscrire quasiment dans une haine de la communauté juive qu'on va appeler une haine de soi. Mais ce n'est pas du tout le cas d'Éric Zemmour, c'est pour cela que c'est intéressant, parce qu'il joue avec cette identité, et il sait très bien qu'il offre à l'extrême droite et aux antisémites, d'une certaine manière, un blanc-seing, en tout cas une situation très particulière, c'est-à-dire un juif à leur tête, qui va leur permettre d'atteindre des objectifs dont une partie de l'idéologie est la haine du juif. Jonathan Ayoune, il n'est pas, vous le rappelez, de croiser Éric Zemmour à la synagogue, pour certaines festivités importantes. Donc c'est une identité qui n'est pas du tout rejetée par lui ou qui fait partie de l'histoire de sa famille. Non, non, il respecte les rites. Il dit d'ailleurs qu'il le fait non pas parfois, mais par respect et pour hommage à ses disparus, à ses parents. Mais pour nous, il était important de ne pencher non pas sur le fait de son rapport à la judéité, parce que dans l'absolu, un candidat à l'élection présidentielle, il est important de le rappeler, sa confession, ses origines ne sont pas importantes. Mais à partir du moment où ce candidat choisit de donner une définition de ce que c'est qu'être juif en France, donner une place particulière pour les religions qui ne sont pas les religions majoritaires, c'est-à-dire l'islam et le judaïsme. Alors à ce moment-là, il nous semblait important de nous intéresser à comment il en arrivait à être dans ces positions-là et ce qui, dans son histoire et dans son parcours, l'a amené à être là-dessus. Et c'est pourquoi le livre, en effet, tourne autour de son rapport à l'histoire juive, à l'antisémitisme, dont il dit que ce ne sont pas des sujets importants dans sa vie. Alors, en effet, il n'est pas dans le rejet de son identité juive, mais en réalité, il est très fasciné, obsédé par celle-ci, contrairement à ce qu'il dit. Quelle étrange étrangeté Éric Zemmour cherche-t-il à fuir, vous demandez-vous ? Dans ce livre, il est habité par une errance identitaire, toujours dépassée par le sentiment de ne pas en être assez. Est-ce qu'on peut saisir le mystère Zemmour sans revenir à la déchirure de l'exil qui a été pour ses parents et ses grands-parents, je crois, le départ de l'Algérie ? Alors, c'est vrai que c'est difficile, d'autant plus que cette question d'identité juive d'Algérie, elle est quand même spécifique, comme chaque identité juive dans la diaspora où elle se déroule. Alors, il aime rappeler que la famille de son père n'a pas partie à cause de la guerre d'Algérie. Elle est partie parce qu'ils étaient dans la pauvreté et qu'ils ont voulu, c'est-à-dire son grand-père avec ses neuf enfants, dont son père, ont voulu venir en France pour trouver une vie plus prospère. Donc là, il écarte de cette manière-là le traumatisme du départ. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été foutus dehors que quand on est dans l'exil, on ne vit pas, et la nostalgie, et la complexité de l'intégration dans un nouveau milieu. D'autant plus, finalement, qu'à ce moment-là, il n'y a pas tout l'accueil qui est mis en place quand les rapatriés d'Algérie vont arriver. Et dans tous les cas, la famille de sa mère, dont il parle peu, elle est beaucoup plus reliée à cette histoire de l'exil. Mais déjà, en fait, quand ils étaient en Algérie, les juifs d'Algérie sont dans un vécu particulier. Ils sont, comme on le dit, un peu entre deux chaises, puisque d'un côté, ils ont obtenu la nationalité française, ce qui n'est pas le cas de la population, qui reste donc la population indigène, c'est-à-dire les Arabes. Et à la fois, ils ne sont pas très bien acceptés par les colons et par les Français. Mais pourtant, il a une vision assez idyllique de cette histoire juive en Algérie. Eh bien, en fait, il en donne une vision idyllique, ce qui n'est pas ce qui se passe, on le dit dans le livre. Et à la fois, il y a un rêve, justement, d'être enfin du bon côté, du côté des Français. De toute manière, on va à l'école française, et la France, c'est ce qui fait rêver. Donc, on va retourner dès qu'on arrive en métropole. La seule chose qu'on veut, c'est être de ce côté-là. La France, la civilisation, c'est ce qu'il nous a donné. Enfin, c'est comme ça qu'il est élevé. Vous montrez bien dans ce livre qu'Éric Zemmour, Féru d'Histoire, s'inscrit en fait dans une généalogie d'intellectuels juifs qui, au cours des deux derniers siècles en Europe, ont frayé avec l'extrême droite, partagé les tables des antisémites pour obtenir finalement leur ticket d'entrée dans la bonne société. L'exemple le plus marquant est celui d'André Suárez. Dans quelle mesure l'itinéraire de ce poète peut éclairer celui d'Éric Zemmour, Jonathan Ayoun ? Tout simplement parce qu'Éric Zemmour s'y réfère constamment. André Suárez qui donc s'est inventé des origines celtiques et des origines bretonnes, alors que son père est un juif génois et sa mère vient du comte à Vénessa, et qui est devenu écrivain chez Gallimard. Le premier rêve d'Éric Zemmour. Éric Zemmour avait deux rêves, devenir un grand écrivain, devenir un grand politique. Il a envoyé d'ailleurs son premier livre chez Gallimard. Chez Gallimard, qui a été refusé tout à fait. Et bien André Suárez y était. André Suárez ensuite s'est réclamé du Christ, au-delà de s'inventer d'autres origines. Et lorsque Éric Zemmour, il y a quelques mois, il s'est opposé aux institutions juives, il s'en est pris au grand rabbin de France, où il y a eu cette passe d'armes assez médiatique. Lorsqu'il était interviewé sur son rapport à son identité juive, il disait « je suis un juif comme André Suárez dans les années 30 ». C'est-à-dire, en quelque sorte, juif et chrétien. Juif qui ne veut pas assumer ses origines et chrétien à la fois. A la rigueur, la manière dont se définit André Suárez dans sa vie personnelle, il a tout à fait le droit de se considérer comme juif et chrétien. Et même Éric Zemmour pourrait tout à fait le droit de se dire « je suis comme lui ». Mais c'est en réalité, à partir du moment où il veut que nous, nous soyons également comme André Suárez, et lui, que cela peut poser problème. Et donc il y a dans son parcours, dans cette volonté de demander aux juifs de France d'être à son image et à celle d'André Suárez, donc dans un rapport malgré tout ambivalent et compliqué avec cette identité, quelque chose qui nous inquiète. Et André Suárez n'est pas le seul auquel se réfère Éric Zemmour. De toute façon, à chaque fois, il utilise des références, parfois même contradictoires. Un autre auquel il aime se référer, c'est Emmanuel Berle, qui est pourtant un juif socialiste, qui a été l'auteur du premier discours du maréchal Pétain au moment de la capitulation, et le fameux discours « La terre ne ment pas ». Et bien à chaque fois qu'il peut se référer à un juif, pour expliquer pourquoi il a eu de bonnes raisons d'être à l'extrême droite, il le fait. L'une des grandes réussites de votre livre, c'est d'avoir réussi à trouver les ferments de sa pensée politique d'aujourd'hui, non pas dans ses essais écrits ces dix ou douze dernières années, mais dans ses romans plus anciens. C'est notamment le cas de Petit Frère, consacré à l'assassinat du Didier Sébastien Selam en 2003. Pourquoi l'étude de cette partie, disons, fictionnelle de sa bibliographie, est-elle encore plus éclairante sur les idées d'Éric Zemmour ? D'abord parce qu'il y met toutes ces contradictions, puisque c'est facile, dans un roman on peut faire parler les uns et les autres. Donc il met dans la bouche des uns des arguments qui sont plutôt du côté de renforcer l'identité juive, mais de l'autre côté il fait parler les pères, par exemple, aux fils en s'adressant à eux comme s'ils étaient renégats, en ayant un compte à régler. Donc à chaque fois il y a ce dialogue, comme s'il mettait à l'extérieur de lui ce dialogue intérieur, cette contradiction qui est en être, pas en être, tu n'en es pas assez, cette relation père-fils très compliquée, conflictuelle. Et dans Petit Frère, alors c'est ce qu'il a envie de mettre en avant aussi, c'est la déception, c'est-à-dire le début de ce qui se passe dans la relation entre juif et arabe, puisque le DJ Sébastien Selam, c'est un jeune homme, il est dans les années 80 avec les souhaits racisme, avec toute l'idée de la cohabitation, de la fraternité. Et donc il a cet ami d'enfance, qui est un jeune musulman, qui est, alors on le dit comme par hasard à chaque fois, mais là pour le coup, qui avait déjà été interné, enfin qui n'est pas très, on va dire, qui n'est pas très solide mentalement. Et puis tout d'un coup, celui-là va assassiner, il va se retourner contre ses lames, à coup de couteau, et va voir des propos, il va dire, c'est un juif, je t'ai tué, je vais aller au paradis, le répéter ensuite à sa mère. Donc il remet en scène. Alors ce qui est très intéressant à comprendre aussi à travers ce roman, c'est que tout le temps, la fiction est mêillée à la réalité. Et comme dans un sens, du coup, ça éclaire aussi sur le fait qu'il le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas de faire de la politique fiction dans le réel, c'est-à-dire dans l'actualité, et d'arranger les événements en les rendant soi-disant historiques, mais en faisant de ça une fiction. Et la preuve en est par rapport à Petit Frère, c'est qu'il relate sa vie. Alors on ne sait pas, parce que ce drame a vraiment eu lieu. À la fois, il recrée l'enfance, l'adolescence de Sélame, et les parents de Jean-Sébastien Sélame ont porté plainte. Et ils sont encore, le procès n'est pas terminé, contre Zemmour. Et dans ce livre, c'est aussi l'occasion de dénoncer la dénationalisation des Juifs, notamment après 1967, des Juifs d'Afrique du Nord, et notamment ceux qui se sont alliés à SOS Racisme pour lutter contre l'extrême droite incarnée par Jean-Marie Le Pen à l'époque. Oui, dans ce livre, il dit, c'est son livre le plus personnel, c'est son livre où il dit le plus sur ses idées politiques, c'est notamment dans Petit Frère, qu'on lit pour la première fois sous la plume d'Éric Zemmour, Pétain a sauvé les Juifs français, plus de huit ans avant le suicide français. Et en effet, il s'attaque aux Juifs, depuis 1967, à la communauté juive, au soutien qu'a apporté à l'État d'Israël, puisque pour lui, 1967 est un tournant, au-delà de s'associer à l'antiracisme et SOS Racisme, c'est aussi par le fait de soutenir qu'une communauté minoritaire soutient un État étranger dans les rues, avec des drapeaux bleus et blancs, alors que l'opinion publique aussi les soutenait à ce moment-là, mais peu importe, qu'une communauté n'a pas à soutenir un État étranger. Donc il accuse les Juifs d'avoir été pris comme modèle d'intégration pour l'ensemble des communautés, et de servir du coup de contre-modèle, de se communautariser, et d'être responsable du communautarisme musulman-islamiste ensuite. Et donc dans ses propos, l'accusation est très forte à l'égard de la communauté juive, et notamment à l'égard de personnalités comme Serge Klarsfeld. Et il dit par exemple que Dieudonné est le fils d'un mariage monstrueux entre Klarsfeld et Julien Dré. Donc il accuse SOS Racisme, et les Juifs qui rappellent à la fois l'histoire de la responsabilité de la France dans la Seconde Guerre mondiale et dans la déportation des Juifs, et ceux qui viennent à un moment donné, publiquement, afficher un soutien à l'État d'Israël, ce qui pour lui est de fait par nature suspicieux. Zemmour et nous, c'est publié aux éditions Bouquin. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, merci beaucoup Jonathan Hune. On peut retrouver cet entretien en podcast sur RadioJ.fr et en vidéo sur notre page YouTube. A très bientôt sur RadioJ. A lundi, au merci. Merci.